Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est René. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une vidéo un petit peu spéciale. Vous l'avez demandé et nous l'avons fait. Donc voici tout de suite la compilation de tous les épisodes dans la réalisation de la nature morte. Le film au total dure 11h30. Je l'ai partagé en sept chapitres, si vous voulez, sept parties dont vous allez trouver sept vidéos dans YouTube pour la réalisation totale de cette nature morte. A la fin de chaque vidéo, vous aurez un lien qui va apparaître pour aller à la vidéo suivante. Dans la description, sous la vidéo, vous allez retrouver aussi le lien pour aller à la vidéo suivante. Vous avez aussi les liens pour aller télécharger, si vous voulez, les images, les photos qui ont été utilisées dans la réalisation de cette nature morte. Je profite aussi de l'occasion, puisque je ne l'ai pas encore fait, pour vous annoncer qu'officiellement, le e-book dont je vous avais parlé déjà, eh bien le e-book est sorti, il est disponible, vous pouvez l'obtenir gratuitement. C'est un e-book sur la peinture à l'huile. Il fait à peu près 50 pages. Vous avez le lien dans la description, sous la vidéo, pour pouvoir le télécharger gratuitement. N'oubliez pas que vous avez aussi dans la description, sous la vidéo, des liens pour aller chercher toutes les mini formations gratuites que j'annonce depuis quelque temps. Et n'oubliez pas aussi, toujours, s'il vous plaît, de mettre des pouces en haut. Plein, plein, plein de pouces en haut. Donc, de partager aussi cette vidéo et les autres dans les réseaux sociaux, ce qui va aider cette chaîne, bien sûr, à progresser. Ça va nous aider à continuer à mettre des vidéos gratuites. Voilà, je ne parlerai pas plus longtemps, donc je vous laisse tout de suite regarder la réalisation de cette nature morte en compilation de tous les épisodes dans lesquelles nous avions beaucoup jasé, beaucoup parlé. Eh bien, là, ça va être vraiment juste de la peinture. Donc, je vous laisse là-dessus. Et on se retrouve demain pour une vidéo du jour, comme on faisait d'habitude. Donc, à demain. Bye bye. Alors, aujourd'hui, j'aimerais commencer quelque chose dont on a déjà parlé. C'est, vous m'avez demandé, vous montrez, comment est-ce qu'on fait une peinture, une nature morte réaliste. Nature morte réaliste. Eh bien, on va commencer ça aujourd'hui. Je vais vous montrer comment je ferais, là, si je voulais faire une nature morte réaliste, par quoi je commencerais. Moi, j'aime bien la création. Je n'aime pas trop aller chercher des images sur Internet. Des fois, je suis obligé pour certains cours. Alors, là, je vais sur des sites d'images en libre droit. Et je les prends là. Alors, sur Flickr, je vais chercher des fois des images qui sont gratuites. C'est plutôt pour les sites Internet. Mais je peux aller aussi en chercher sur Shutterstock. Et là, les images, je les achète. Je paye pour l'obtenir. Mais je préfère toujours, toujours, toujours mes images à moi, à chaque fois que c'est possible. Et alors, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors, là, ce que je vais faire, vous voyez, je me suis fait un petit planning. La première chose, eh bien, c'est de faire le montage. Trouver les objets, choisir les objets, les mettre sur la table, faire un fond, tout ça, un arrière-plan. Puis, faire mon montage. Prendre des photos de la nature morte. Après ça, dans l'ordinateur, les photos, je les ouvre, je les regarde. Je choisis celle qui me plaît le plus par rapport à l'éclairage, tout ça. Je fais quelques ajustements, ajustements de luminosité, contraste. Je refais mon cadrage par rapport à mon support, la toile que je vais utiliser. Et après ça, ça y est, moi, j'ai mon modèle. Je peux l'imprimer pour l'avoir à côté de moi. Mais je peux aussi le garder en numérique pour l'avoir sur ma tablette numérique. Ensuite de ça, j'ai choisi mon support avant de faire le cadrage dans ma toile ou mon panneau de bois ou autre. Et là, je vais le préparer, je vais le traiter. Est-ce que je vais mettre du gesso ? Est-ce que je vais le poncer un petit peu, le sabler pour le rendre plus lisse ? On m'a dit réaliste. Qui dit réaliste ? Pour moi, un peu comme la joconde, c'est sur du bois. Je préfère avoir une surface vraiment lisse. Donc, pas une toile, mais plutôt un panneau sur lequel j'appliquais du gesso, tout ça. Donc, c'est ce qu'on va faire. Dans préparation du support, l'application du gesso, le ponçage, encore du gesso, encore du ponçage. Une couche de couleur de fond. Puis après ça, on commence le dessin. Dessin au fusain, les ombres, les lumières, fixatif, première couche, deuxième couche, etc. On va faire ça ensemble. Si vous voulez, je vais le faire devant vous, mais je ne vais pas vous faire une vidéo qui va durer 3 heures, 4 heures comme celle-là. On va y aller étape par étape. Par exemple, si vous voulez, aujourd'hui, je vous propose de vous montrer comment je vais choisir mes objets, comment je vais les positionner, les installer pour faire le montage, la composition, tout ça, puis prendre les photos. Voilà. Puis demain, nous regarderons comment on choisit les photos, comment on les traite. Et après, demain, on fera la préparation du support, etc., etc. Comme ça, on ne s'ennuiera pas. C'est bon. Allez, on y va. Donc, je vais juste couper la vidéo, arrêter, prendre la caméra, la mettre dans la pièce d'à côté, je vais faire ça dans la cuisine. Et puis, on continue tout de suite. Donc, je vais arrêter la caméra, puis on la repart. Alors là, avant d'aller dans la cuisine, je suis dans mon petit placard, là, si vous voulez, l'endroit où je mets tout mon stock, ma peinture, mes toiles. Voilà, c'est mon ami l'indien. Bon, il y a toutes sortes d'affaires ici. Il y a des toiles par terre, il y a des toiles en haut, il y a des toiles en bas. Du matériel, un petit peu le bordel. Je n'ai pas fini de ranger depuis qu'on a ramené les choses de l'atelier à Longueuil. Et là, j'ai un placard. Alors, j'ai plein, plein, plein d'affaires pour des natures mortes. Et j'ai commencé, regardez, à sortir des petits trucs. Alors, on va peut-être utiliser, j'aime bien ça, ce plateau. C'est un plateau en argent que j'ai acheté sur un marché aux puces. Alors, j'ai des fruits en plastique, mais ils ont vraiment l'air très, très réels, très réalistes. Et ils sont très pesants aussi, très lourds. J'avais acheté ça à un magasin de décoration spécialisé, professionnel. Voilà, des choses un petit peu difficiles à peindre, du raisin, pourquoi pas. Voilà, j'ai beaucoup de fruits. Alors, c'est du plastique, mais vraiment assez réaliste pour avoir une belle impression. On va voir comment on va placer ça. J'ai du raisin blanc, j'ai du raisin noir. Il est peut-être un peu trop noir celui-là. Celui-là, il est un petit peu plus varié. Il a un petit peu, des fois, des grains un petit peu plus rouge, un petit peu plus noir. Ça dépend. Oups. Allez, on va y aller avec ça pour commencer. Donc, je vais prendre tout ceci. Bien entendu, il faut d'autres choses. J'ai des fruits, j'ai un verre. Ça prendrait quelque chose en hauteur. Ça, c'est un verre. Ça prendrait quelque chose en hauteur, bouteille de vin. Quelque chose qui brille. Eh bien, on a déjà le métal, l'argent. Alors, je cherche. Vous voyez, je cherche comment composer ma nature morte. Ça, ce n'est pas tellement haut. Ça l'est un petit peu, peut-être pas assez. J'ai d'autres objets en métal. Ça, ce n'est pas plus haut que ça, non. Mais c'est quand même joli. Là, on a un verre en cuivre. Donc, c'est... Oh, j'aime ce bruit, tiens. Oui, ça peut être intéressant. Au niveau de la... La brillance. OK. Les chandeliers. Mais là, j'ai déjà fait ma nature morte avec une bougie il n'y a pas longtemps. Ça fait répétition un peu. Hop, ne rien casser. Ah, non. J'ai un totem. Ça n'a pas d'arrière. Ah, une... Mon Dieu. Une statue. Ici, j'ai une statue. Si je mets ça, ça risque de faire beaucoup de... C'est vrai que ça fait un sujet très haut qui est assez intéressant, mais ça peut être assez long à réaliser. Un petit peu trop long. J'ai aussi ces statues-là, tiens, voilà. Alors ça, c'est un petit peu plus facile. Mais on n'est plus sur le thème de la cuisine avec ça, là. Déjà, avec les fruits, tout ça, ça peut être assez... Assez... Ouais. Ça peut suffire. J'ai encore une pomme ici. Je pourrais garder cette pomme. On va voir. Non, on va y aller avec ce qu'elle a. Tiens, j'ai une autre poire aussi. Tiens, voilà. Peut-être on va jouer avec tout ça. On en mettra un peu sur la table. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Non, c'est bon. Alors, je vais aller... Il faut trouver un fond aussi, un tissu. Alors, pour le fond, j'ai des panneaux noirs quelque part. J'ai aussi... Je ne sais pas où je l'ai mis. Un espèce de studio qui se plie. Mon Dieu. Ah, il est ici. D'accord, je le vois. Je pourrais utiliser ça. Voilà. Excusez, là. Vous voyez, ça, c'est un... Je vais vous montrer ça. C'est comme une espèce de... Tout-en-un, un studio là-dedans. J'ai retiré les projecteurs. Je les ai mis ailleurs. Je les prendrai après. Alors, on va aller dans la cuisine. On va y aller avec tout ça. Regardez. Un beau savon de Marseille à l'huile d'olive. Ça, ça vient vraiment de Marseille. Ça sent bon. Allez, on va dans la cuisine et puis... Donc, on va faire le montage tout de suite. Alors, nous voilà dans la cuisine. Ça, c'est mon... Je vais retirer cette chaise. Elle est dans les jambes. Voilà. Mon petit espèce de studio. Non, c'est pas ça. J'ouvre pas le bon côté. Ça, c'est un truc que j'ai acheté sur Internet. Voilà. Alors, nous avons... Ah ! Celui-là que je replie sur lui. Voilà. Vous voyez, nous avons les trois côtés comme ceci. Alors, il y a des velcros ici pour les accrocher ensemble. Voilà. Et là, c'est ça. Normalement, il faut le retourner. Ça nous fait comme une espèce de boîte, vous voyez, avec un couvercle. Et à l'intérieur de la boîte... Voilà. Je fais tomber la chaise. C'est pas grave. Oh ! On va la ramasser. C'est pas le studio ici, là. À l'intérieur de la boîte, on peut mettre des tissus. Il y a du velcro là-haut. Exprès pour faire tenir les tissus. Les tissus, je les ai. J'en ai plusieurs. J'ai du noir. J'ai un... Attendez, il y a un blanc, un noir. Un rouge et un bleu, je pense. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec ça, ces parois, là, si on met une lumière de côté, là, d'un côté ou de l'autre, ça fait un éclairage assez diffus à l'intérieur. Donc, ça permet de faire une lumière un petit peu comme on le souhaite. Vous voyez ? Alors, ben là, c'est ça. Il me faut un fond. Maintenant, j'ai mes objets. Il faut un fond. On ne peut pas garder tout ça comme ça. Un fond en tissu, un drapé, quelque chose d'intéressant. Je vais aller chercher du tissu. Je ne mettrai pas du noir complètement. Je vais voir, je vais m'arranger autrement. Donc, ce qui va être plus facile pour moi, plus pratique, peut-être, ça va être de le mettre dans l'autre sens. Donc, non pas dans la façon dont ils ont prévu. Voilà. Mais là, maintenant, mon fond ici, regardez, il est mou. Il est un peu mou, je trouve. Alors, je vais m'organiser. Là, je vais mettre en mettant une planche ici. Une planche ici, puis je vais mettre mes tissus. Je vais pouvoir faire mon drapé comme je veux et mettre les objets dessus. Choisir l'éclairage. On va commencer à faire les photos. Donc là, je dois aller chercher le bois et les tissus, puis je reviens. Voilà. Alors là, c'est ça. J'ai mis même une plaque de plexiglas, comme ça, c'est plat. Alors, au niveau tissu, j'ai du blanc, j'ai du crème, j'ai du très pâle. Je n'aime pas trop ça. Alors, soit j'ai du noir, soit j'ai du rouge. Alors, je ne sais pas. Alors, je vais mettre le noir d'abord et le rouge après. Selon comment on l'éclaire, le rouge, il peut paraître très foncé. Par contre, attention, c'est à nous après de contrôler cet éclairage. On va mettre le noir comme ceci. Voilà. Après ça, c'est sûr qu'une fois que la photo est faite, si je vois un peu du côté blanc ici, c'est dans la photo, mais je ne suis pas obligé de le peindre, pas obligé de le faire. On interprète. On le jouera avec. Vous voyez, le rouge, il est grand, ce tissu, il est très grand. Peut-être le placer comme ceci. Il est assez épais. Ok, on va faire une diagonale. Je vais vous mettre par ici que vous voyez mieux. Peut-être un peu mieux ce que je fais. Vous voyez, je vais essayer de faire une espèce de diagonale ici comme ceci. Oups. On ne s'y tient pas. Une fois, je vais chercher des pinces. Voilà, ça, c'est intéressant. Je n'ai pas fait trop de plis. Là encore, avec la peinture, le pinceau, on peut faire ce qu'on veut. Tu sais, parce qu'ici, on a des plis de repassage. Ce n'est pas joli. On ne fera pas ça. Puis, on va voir un flou. Ça va être plus flou dans le fond, un peu plus net en avant. On va voir. On va voir. Alors, on va placer les objets. Il me manque une poire. Là, voilà. Alors, je vais vous installer dans le sens où je vais regarder un petit peu la composition. Je ne sais pas. Je vais juste déplacer la caméra. Excusez-moi. Voilà. J'enlève mon ventre. Comme ceci. Allez, on va essayer de zoomer un petit peu dessus. On va aller chercher le coin ici, comme ça. OK. Donc là, si je la mets comme ça, c'est trop statique. Je vais la mettre un petit peu de côté. Ça va être plus dynamique. Vous voyez, comme ceci ou comme cela. Je vais prendre un angle de vue un petit peu plus bas qu'est la caméra. Ça, ça s'en va vers la droite. Ici, il vient vers la droite. Là, il s'en va vers la droite. Ça, c'est plus près de nous. Ça, c'est plus loin de nous. Ça nous fait un peu plus rentrer dans la composition de cette manière-là, je pense. OK. Alors, je sors tous les raisins, je sors tous les fruits. Est-ce qu'on va garder à l'extérieur le citron, la pomme, l'orange ? Qu'est-ce qu'on va garder à l'extérieur ? Le citron, ce n'est pas tellement consommable comme il faut, ce n'est pas tellement bon. On va mettre la poire couchée comme ça, ça peut être intéressant. On va garder pas mal de raisin à l'intérieur. On va faire sortir un petit peu à l'extérieur. On pourrait mettre une grappe à l'extérieur. Celle-là qui est très réaliste. Le raisin blanc, du raisin rouge, et un autre blanc ici comme ceci. Le citron s'est échappé, on va l'enlever. Il s'est éliminé de lui-même. J'avais sorti aussi ce petit vase qui pourrait peut-être aller à la place du verre pour faire la partie en hauteur. Voilà, on recadre un peu mieux. Moi, je trouve que le verre en cuivre et le raisin vont très bien ensemble. Ça fait penser au vin. Même le vin de l'époque. Voilà, ça, on le recule. On se retrouve avec une composition où tous les éléments se touchent les uns les autres. C'est complexe, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Je rentre un peu la poire. J'écarte un peu le verre. C'est pas mal, hein, c'est bon. On va voir maintenant avec un éclairage. Alors là, j'ai un projecteur. Ici. On va tenir un peu, là. Je vais vous montrer ça. Voilà, l'éclairage. Vous voyez, c'est ce projecteur-là qui est très directionnel. que j'ai branché, que je vais pouvoir placer pour apporter une lumière. Pour que ça fonctionne, il faut le brancher. Je vais aller le brancher. Voilà. Alors, attendez. Je vais... Ben, c'est un peu fort, hein. C'est un peu fort, ça. On va devoir le... D'abord, ça va me permettre de diriger la source lumineuse. Puis après, je vais voir. Je vais éteindre les autres lumières, éventuellement. C'est après aussi, avec la prise de vue, avec la photo, que je vais pouvoir jouer sur les éclairages. Voilà, j'ai les ombres qui s'en vont trop à droite, là-bas. Il est trop décalé. Vous voyez les ombres ? Voilà un éclairage à travers le tissu. À travers le tissu blanc. C'est doux, c'est intéressant. C'est peut-être même mieux d'avoir la lumière à droite. On va éteindre les lumières de la cuisine. Voilà. Déjà, celle-là, ça fait un changement. Je vais éteindre les autres lumières là-bas aussi. Il y a quand même le jour de la fenêtre qui va rentrer. Ah oui, c'était très intéressant. J'aime beaucoup. Je regarde déjà juste la poire ici, avec sa lumière et son ombre. Vous voyez ? C'est très intéressant. Alors, regardez, je vais sortir la lumière du tissu. Vous voyez ? Ça fait une lumière très forte. Sûrement trop forte. Et ici, c'est déjà beaucoup, beaucoup mieux. Ah oui. C'est juste ce qu'il faut, je pense. Un petit pli dans le tissu, mais pas trop. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a de la poudre blanche. C'était là-dessous, je pense. Ah oui. La poudre blanche, quelque part, ça salit mon tissu. C'est pas mal. Alors là, pour faire les photos, je vais sortir le gros appareil photo énorme, qui est tout simplement mon téléphone cellulaire. Comme quoi, vous pouvez faire aussi vos photos avec votre cellulaire. Ce n'est pas la peine d'être super équipé. Alors, je vais commencer par le mettre... Il est en 9-16e, là. Je vais le mettre en 3 quarts. OK ? Le format ici, vous voyez ? Je le mets sur 3 quarts. Déjà, ça fait un format un peu plus près d'une toile. Sinon, c'est trop allongé. Et voilà, je vais pouvoir faire des photos comme ceci. Alors, je me positionne où je veux, où je souhaite. Pour avoir un cadrage intéressant. Mais je vais pouvoir le retravailler à l'ordinateur. Alors, je ne me casse pas trop la tête. Je ne force pas trop sur le cadrage. Ce que je peux faire aussi, c'est aller sur... Photo professionnelle. Voilà, professionnelle. Je suis en mode professionnel. Donc là, je vais pouvoir faire mes réglages. Par exemple, bon, il y a trop de... Ça, c'est la vitesse d'obturation. Je vais la diminuer un petit peu. Les ISO. Je suis à 800. Bon, on va descendre à 400 ISO. La balance des blancs, ça, ce n'est pas grave. Oh, je ne suis pas au bon endroit. Bougez pas. Je cherche l'ouverture de la focale. Tiens donc. Elle est là, la focale ? C'est assez étrange. Ça me permet de régler la luminosité, la vitesse, mais pas l'ouverture. Je ne la comprends pas, là. Ah, OK. Ici, je peux changer la focale, ici. Un, cinq. Deux, quatre. Un, cinq. Ou deux, quatre. Bon. On ne peut pas mettre mieux. Bon. On va laisser ça comme ça. Voilà. On va diminuer encore un petit peu la luminosité. Vous voyez que j'ai quand même la possibilité d'assombrir beaucoup, hein. D'assombrir aussi. Parce que si on laisse en automatique, souvent, c'est trop lumineux. Voilà. J'ai pris la photo. Alors, il y a beaucoup de rouge. Énormément de rouge. On se croirait dans un tableau de Renoir. Et le vase, lui, est vert. Alors, le vert dans le vase, il est comme complémentaire un petit peu, hein. Ça fait qu'il ressort beaucoup. La balance des blancs, on va voir si on peut faire quelque chose. Je suis à 4 800. 7 000. Oh. Ah, voilà. Je suis allé sur 2900. Je suis allé refroidir. J'ai diminué le rouge qu'il y avait là. Voilà. C'est bon. C'est beaucoup plus naturel, là. Voilà. Je vais revenir en mode... Pas pro, mais normal, là. Photo normale, voilà. Lorsqu'on est en mode photo normal, on a la possibilité, admettons, d'appuyer ici sur le verre ou autre. Puis, on peut changer un petit peu la luminosité aussi quand même, hein. Voilà. Vous voyez, hop. C'est pas ça que je voulais faire, non. Je voulais pas zoomer. Voilà. Alors, sachez qu'une photo trop... Oui, il a zoomé là-bas, non. Ah, il s'est mis sur vidéo. C'est ça, le problème. OK. Bon. Une photo trop claire sera difficile à corriger avec le logiciel. Une photo trop foncée sera plus facile à corriger, hein. Ensuite de ça, selon la luminosité que vous avez à, on va dire, appliquer à votre écran, votre photo peut être plus pâle ou plus foncée que ce que vous voyez sur l'écran du téléphone, hein. On peut pas trop savoir. Alors, voilà. J'ai fait plusieurs photos. Ce que je peux faire aussi pour mes informations, c'est aller faire une photo, admettons, juste du verre ici. Voilà. Pour mieux le voir. Vous voyez, j'ai fait une photo de la brillance du verre. Cette partie-là, là, à cause de la lumière, elle est trop lumineuse. Ça brille trop. Si je peignais sur le motif, je pourrais avoir exactement cette couleur-là. C'est vraiment la même chose. Mais comme je suis d'après photo, ici, c'est trop blanc sur mes photos. Je viens de faire une photo que de ça parce que lorsque je prends tout, ici, c'est trop blanc. Vous voyez. Le reste, c'est pas mal. Le reste, ça va. Ça sera travaillable. Mais voilà. Donc, ce que je peux faire maintenant, c'est faire un contrôle, aller voir les photos que j'ai prises. Voilà. Oh, ça va bien. Ça va bien. Ça, c'est la photo du verre tout seul. Vous voyez. Donc, je vais vous montrer ça à l'écran d'ordinateur demain. On va aller travailler les photos sur l'ordinateur demain. Voilà. J'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. J'ai pris neuf photos de ma nature morte. Vous voyez. De différentes luminosités, différentes températures de couleurs. Et là, derrière, c'est le... C'est ça. C'est le vert. Voilà. Donc, avec tout ça, je pense que je vais pouvoir faire quelque chose de bien. La question est, là, au niveau du cadrage, je suis parti sur une photo horizontale. Mais est-ce que le cadrage, on aurait pu le faire à la verticale aussi ? Pourquoi pas ? Je n'ai pas essayé. Je n'ai pas regardé. Je vais regarder comme ça. Est-ce que ça ferait une plus belle composition ? Vous voyez ? C'est différent. C'est différent. Alors, je vais faire des photos quand même. Mais moi, je pense que c'est plus tranquille à l'horizontale. Et même, je vous dirais, ça ira bien sur un format plutôt carré. Pourquoi pas ? Est-ce que ça se fait des formats carrés ? Il faudrait que j'aille voir si nos amis ont fait des formats carrés. Monet, Renoir, tout ça. Maintenant, si je veux rester sur l'horizontale, ce que je peux faire aussi, c'est écarter un petit peu plus les éléments, comme ça, le sujet. Vous voyez ? Voilà. Et là, maintenant, j'ai vraiment un format qui est beaucoup plus horizontal. Et je peux recommencer à faire des photos aussi. Si je me positionne comme ça, j'ai un angle de vue. Si je me positionne comme cela, j'en ai un autre. Vous voyez ? Au niveau du... Pas de l'arrière-plan, mais... Parce que lui, on va le changer. Mais la position des éléments, en fait, je peux faire une photo comme ceci. Je vais le remettre sur Pro. Pro, Pro, Pro. Voilà. Oui, comment ça, je peux régler ma luminosité. Voilà. Je me positionne comme ceci. 5 angles de vue différents, à l'horizontale, comme ça. Et voilà. Et puis, à un moment donné, assez, c'est assez. On a sûrement assez pour pouvoir continuer à travailler. Alors là, je vais rallumer un petit peu la lumière de la cuisine. La nature morte. Alors, nous allons continuer aujourd'hui. La nature morte. Alors, on a fait les photos. Alors, je vais vous emmener avec moi sur mon écran d'ordinateur. Et par une capture d'écran, je vais vous montrer comment je vais choisir. Mais je n'ai pas choisi encore. Je n'ai rien fait, là. Je vous attendais. Je vais choisir la photo qui me plaît le plus de toutes celles-là. Je vais vous expliquer pourquoi elle me plaît, tout ça. Quel est mon choix ? Quels sont mes critères de choix ? Comment je vais la recadrer ? Comment je vais la corriger au niveau des couleurs ? Tout ça pour faire en sorte que déjà, la photo, le résultat de la photo ressemble au résultat de la toile que je voudrais avoir finalement. Vous voyez, ça rejoigne. Je vais chercher un mot encore. Que le résultat de la photo rejoigne le résultat que j'aimerais avoir sur la toile. Et puis après ça, la peinture va encore apporter des modifications, c'est certain. Mais déjà, je vais chercher ça. Et puis, alors, la première chose aussi, ça va être le format. Donner à la photo le format de la toile. Et la toile, ça va être ça. Alors, j'ai pris un panneau, voilà. C'est lui. Un panneau d'Isorel, Massonite pour les Québécois, Isorel pour les Français. Alors, celui-là, il est lisse des deux côtés. Alors, on va le traiter au gesso. On fera ça demain. Demain, on va mettre du gesso là-dessus, sablé, gesso, sablé. Et puis, il sera prêt pour le dessin et la peinture. On fera aussi une couche de fond pour le teinter, le colorer un petit peu. Puis après, on va peindre. Alors, on va faire le dessin. Peinture, une première couche assez opaque. On va essayer, ben, semi-transparente pour apporter, un peu comme sur la joconde ici, les valeurs. Et puis après, on va apporter les couleurs petit à petit, par transparence, avec des couches de glacis. De manière à, justement, aller chercher une peinture style 16e siècle. Voilà, donc, alors ça, ça fait 30 par 45 cm. 12 par 18 pouces à peu près. Je la trouve très allongée. Moi, je la trouve trop allongée. Moi, quand j'ai pris ce panneau, je cherchais un panneau 12 par 16 pouces. Je n'ai pas trouvé. Je trouvais ça à la place, mais je me suis dit, écoute, non. Où est-ce que j'ai acheté ça ? D'où ça vient ? C'est très étrange. Je ne sais plus d'où ça vient. Ce format-là, je ne sais pas. Et peut-être que j'ai acheté ça en France quand j'étais à Nantes. Oui, ça se pourrait bien. J'ai ramené ça de France quand j'étais en Nantes au Géant des Beaux-Arts au mois de décembre. Ça se pourrait très bien parce que ce format, comme ça, on n'en a pas ici au Québec. On a 12-16, 9-12, mais 12-18, non. Puis, ce n'est pas 12 exactement, 18 exactement. C'est ça. Voilà, donc, alors, par contre, ce qui est faisable, ça, là, si des fois, c'est trop large, une fois que j'aurai fait mon cadrage à l'ordinateur, admettons, je trouve qu'il faudrait avoir, ça serait mieux quelque chose d'un peu plus carré, je peux très bien le couper. Ça, on peut le couper, le poncer, puis le mettre au format qu'on souhaite ou bien, par exemple, le mettre à un format standard pour trouver un encadrement moins cher comme ici au Québec. Bon, ben, 12-18, ça n'existe pas. Là, il faudrait qu'il soit 12 par 16. Alors, je pourrais le couper à 12 par 16 pouces, exactement, pour que ça rentre bien dans un cadre format standard qui coûte moins cher que si on veut le faire encadrer sur mesure. Voilà. Vous voyez comme quoi, encore une fois, on a énormément, énormément de liberté d'action. On fait ce qu'on veut dans la peinture, c'est nous, c'est notre bébé, notre tableau, puis on le fait comme on le veut, comme on veut le réaliser. C'est de la création, création totale, création pure. C'est bien, hein ? Ça, c'est de la copie. Ça, ça va être de la création. Qu'est-ce que c'est qui va valoir le plus ? On verra bien. On m'a parlé que la joue était un petit peu trop arrondie ici. Oui. Je travaille là-dessus, je travaille. Je vais encore revenir un petit peu dessus, là. Je vais mettre la photo à l'ordinateur quand je serai rendu là. Je mettrai la photo de la joconde, de la vraie et la mienne, côte à côte, parce qu'il va me permettre de vérifier mes proportions, tout ça. Bien que le dessin avait été décalqué, ça va me permettre quand même de réajuster. Et ce que je fais aussi avec Photoshop, sur la photo réelle de la vraie joconde, je vais créer un calque, un layer par-dessus, puis je vais dessiner, je vais décalquer tous les contours. Les yeux, le nez, la bouche, le contour du visage, voilà. Quand j'ai fini ça, j'enlève la vraie joconde et je mets la mienne en dessous. Je l'ajuste pour que ce soit aux mêmes dimensions, exactement tout ça. Et ça va me permettre de voir si, admettons, par rapport à la hauteur, si, par exemple, ma largeur est trop large ou pas assez. Et c'est là que je vais pouvoir replacer les choses. Ça va me permettre de voir, une fois que j'aurai ajusté vraiment tous les contours du visage, si les yeux sont bien placés à la bonne place, si l'huile n'est pas trop large. Parce que c'est sûr que, même si j'ai décalqué le dessin, à force de travailler dessus, ça peut créer, je ne veux pas, des changements sans que je le veuille. Voilà. Donc, alors c'est ça, les yeux de la joconde, on me l'a dit dans un commentaire, ils donnent l'impression de nous regarder. C'est ça le truc de Léonard de Vinci, c'est qu'elle a le regard, enfin, elle a le visage qui est tourné un petit peu vers la gauche, mais les yeux sont face à nous, donc peu importe où on se déplace, où on se trouve, on aura toujours l'impression que ces yeux nous regardent. Et ça, il faut que ça soit aussi sur ce tableau-là. C'est sûr qu'il faut que l'effet soit là aussi, puis le sourire, tout ça. Voilà, donc allez, on se retrouve tout de suite à l'écran de l'ordinateur. Alors, le son va un peu changer, ça ne sera pas le même micro, ça va être le micro de l'ordinateur. Il est un peu moins bon, je m'en excuse, mais je pense que vous allez comprendre quand même. Alors, on se retrouve tout de suite à l'écran de l'ordinateur pour travailler la photo de la nature morte. Alors, nous voilà devant l'écran de l'ordinateur et les photos que j'ai prises hier, 2, 4, 6, 8, 9, on a 9 photos, 9 images. Celle-là, je l'avais prise de près pour mieux voir le verre ici, le brillant sur le verre. Et voilà, avec un autre réglage, vous voyez, c'est plus foncé, on voit un peu mieux le... C'est un verre qui est un petit peu martelé. Je vais... Alors, voilà, de tout ça, si on regarde les numéros 49, 53, 49... Attendez un petit peu, je vais les mettre dans un ordre. 12h25, 40, 12h25, 35, 0,9, 24, ok, c'est dans l'autre ordre, on va les inverser. Voilà, la plus ancienne et la récente, la plus récente, voilà, c'est ça. Donc, ce qui me permet de voir que... Les réglages, j'avais à un moment donné... J'avais modifié un peu la disposition, il me semble. C'est vrai que c'est très carré comme composition, très carré, hein. Alors, je me demande si on ne devrait pas faire... D'ailleurs, on me l'a suggéré, quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires que la personne la verrait plus en horizontal, en vertical, pardon, en format portrait. C'est vrai qu'elle est très verticale, mais moi, je verrais peut-être ça dans un carré. Vous savez pourquoi ? Parce que les nature mortes aussi, c'est bien lorsqu'il y a du dégagement, un petit peu le fond ici, là, que ce ne soit pas trop serré. Tu sais, si on serre un cadrage là-dessus, ça risque d'être un petit peu moins bien. Au niveau de l'éclairage, moi, j'aime bien celle-là. Finalement, les plus sombres, selon moi, sont pas mal les mieux. Ouais, l'éclairage, l'ombre. Elles se ressemblent beaucoup toutes. Je regarde la position du raisin. J'avais modifié la position du raisin, il me semble, à un moment donné. OK, là, par rapport au pli, vous voyez, je vois ici le pli qui m'amène ici vers le raisin. C'est sûr qu'on a un beau triangle. La composition en triangle, en nature morte, c'est classique. Le pli nous emmène au raisin tout le temps. Ici, j'ai un peu plus dégagé le bas ici. Là, c'est plus le haut. Vous voyez, comme ici, c'est très près du haut ici. Oui, je pense que... Alors, c'est dommage ici, mais mes plus beaux cadrages sont un peu trop pâles. Mais le cadrage peut se travailler après, là, avec Photoshop. Alors, ce que je vais faire, je vais y aller, je vais choisir surtout la luminosité, l'éclairage. Alors, mes yeux regardent à droite, à gauche, je cherche, je cherche. On va toutes les prendre une par une. Entre les deux, il n'y a pas vraiment de différence, si ce n'est que je me suis déplacé. Oui, là, on a une différence. Vous voyez, le haut ici, il est un petit peu plus dégagé, là. Les zones foncées sont un petit peu plus pâles. Et la température des couleurs aussi, elle est moins chaude. Il n'y a pas de différence. Ah, là, c'est très rouge. Le rouge est très fort. L'éclairage est très fort aussi. Alors, ce qui est faisable, c'est aussi de choisir deux images et faire les réglages dans Photoshop pour les deux, vous voyez. Alors, je vais revenir à celle-ci ou celle-ci. Oui, celle-ci, parce qu'elle n'est plus dégagée, là-haut. Donc, c'est celle-là que je vais prendre, c'est la 12-25-09. La 12-25-09, c'est celle-ci. Je vais l'amener dans Photoshop. Voilà. Donc là, il est en mode de cadrage, on va arrêter ça. Je fais le réglage d'abord et le cadrage après. Alors, pour les réglages, je vais d'abord dupliquer le calque. Alors, moi, je travaille Photoshop. Pourquoi ? Parce que je l'ai depuis des années, je le connais super bien. Mais c'est juste une question que je pourrais m'en aller chercher GIMP, qui est un logiciel gratuit. On m'en a parlé. On m'a dit que maintenant, paraît-il que l'interface se ressemble beaucoup à celle de Photoshop. Moi, je l'avais utilisée il y a très longtemps, GIMP, et puis je n'ai pas du tout aimé son interface. Maintenant, ils ont dit, il paraîtrait que ça serait pareil. Mais, vous voyez, je suis tellement habitué. J'ai donné des cours de Photoshop aussi, des cours d'art numérique. Je le connais tellement, je suis tellement habitué. Puis le coût, aujourd'hui, est tellement moindre par rapport à ce que c'était avant. Avant, il fallait payer ça des centaines, des centaines de dollars pour avoir le logiciel. Maintenant, c'est 10 dollars par mois. Donc, pourquoi s'en passer ? Puis, à partir du moment où je m'en sers professionnellement, voilà, c'est... Alors là, je zoome, je dézoome. Vous voyez, on a quand même une belle qualité d'image pour un téléphone. Vous voyez, on commence à avoir le pixel un peu, mais on a une belle qualité. Alors, voilà, donc je vais travailler les réglages. Pour ça, je vais aller dans réglages ici. Je vais aller chercher les niveaux. Voilà, ça m'a créé un calque niveau ici. Puis, mes réglages sont ici. Alors, les niveaux, c'est quoi ? Eh bien, ça permet de... Par exemple, il faudrait que je vais les sortir ici, ça va être plus grand. Voilà. Ah, on entend un G bleu dehors. OK. Alors, ici, ça, c'est éclaircir ou foncer toute l'image au complet. Ici, c'est éclaircir ou foncer... On peut seulement foncer les noirs. Et ici, on peut seulement éclaircir les blancs. Ici, je vais foncer les blancs et éclaircir les noirs. Vous voyez ? C'est comme ça qu'on veut pouvoir agir. Autant dans le RVB, c'est-à-dire dans toutes les couleurs ou dans chaque couleur, rouge, vert ou bleu, séparément. OK. Donc là, je vais commencer par... Vous voyez ? Foncer l'ensemble de l'image. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, on fonce, on fonce, les ombres deviennent trop noires, peut-être. Et c'est là où je peux éventuellement venir éclaircir les foncés. Vous voyez ? Pas beaucoup, un tout petit peu. Très, très peu. Voilà. Là, ça va me permettre d'obtenir une photo qui va être belle à l'écran. Mais selon l'écran, ça peut être plus ou moins bien. Parce que peut-être que sur votre écran, ça va paraître plus foncé. Déjà, là, cette vidéo, quand je vais la mettre dans YouTube... Pardon. J'ai remarqué une chose. Toutes les vidéos, toutes, 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 que je mets dans YouTube, après ça, elles sont toutes plus foncées. Allez savoir pourquoi. Bon. Donc là, ce que je fais, je règle l'image par rapport à ce que je souhaite. Après ça, je peux modifier un petit peu la couleur aussi. On a aussi pour la couleur, ici, les teintes et saturations. Voilà, là, je suis dans le teintes et saturations. Je peux saturer ou, au contraire, désaturer les couleurs. On peut encore jouer sur la luminosité, totale et générale. Vous voyez la saturation, ici, je mets zéro. Voilà, elle est à l'origine. Et ici, la teinte, bien sûr, on peut changer complètement la teinte. Vous voyez, mais je ne changerai pas la teinte. Par contre, je vais juste un tout petit peu désaturer légèrement les couleurs. Très, très peu désaturer les couleurs. Voilà. Parce que, déjà, je ne veux pas m'en aller vers quelque chose qui est trop vif au niveau des couleurs qui donnerait un style trop moderne au tableau. Mais en le désaturant, au contraire, on va s'en aller vers quelque chose d'un petit peu plus ancien. Ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter un petit voile jaunâtre là-dessus aussi. Un petit peu, donc, je pourrais aller chercher, en mettant, on pourrait faire un filtre. Je vais rajouter un calque. Alors là, on rentre dans quelque chose d'un petit peu plus... Je l'ai mis dessus, voilà, un calque. Je vais prendre de la couleur jaune. Tiens, jaune-oranger, voilà. Voilà, j'ai peint le calque complet. Ici, dans le... On va dire l'effet du calque. On peut le mettre en multiplié. Vous voyez, selon les choix, l'eau multipliée. Mélange le... Produit, voilà, produit. Voilà, et là, vous voyez, ça fait beaucoup plus jaune. Regardez si je l'éteins, ou si je le remets. Ce que je peux faire, maintenant, c'est diminuer sa... Comment dire ? Son opacité. Qu'il soit plus ou moins actif. Vous voyez. Donc, j'ai comme donné volontairement un petit... Un petit effet jaune à l'ensemble du tableau. La photo, vous voyez. Avant, après. Avant, après. Un léger jaunissement. Voilà, à tout cela... À tout cela, eh bien, après, il y a une interprétation qui va se faire directement avec la peinture, aussi. On va jouer avec. Voilà, tout ça, c'est fait, maintenant. Mon réglage me convient. Ce que je vais faire, je vais régler le cadrage, maintenant. Le cadrage pour la composition. OK, donc je vais dézoomer. Je prends l'outil... Je prends l'outil... L'outil cadrage. Voilà. On va faire un test. Je sais que j'ai un panneau qui fait... Combien de 18 par 12 ? Bon, elle va dans le sens, voilà. Voilà, ça pourrait faire... Je vais y aller comme ça. Une nature morte, comme ceci. Vous voyez. Bon, il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas qu'il s'est passé. Je vais le remettre ici. Bon. Voilà. Ça pourrait faire quelque chose comme ceci. Mais c'est beau, c'est super. Mais je trouve que c'est trop serré. Vous voyez, trop près du bord, ici. Là aussi. Une nature morte, complexe, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments, gagneraient à être plus allégés. Donner de l'air, aérer un petit peu. Alors, on va l'essayer dans l'autre sens, le cadrage. 12-18, mais on va aller dans ce sens-là. Voilà. Et là, vous voyez, je pourrais alors redonner un petit peu d'espace en haut à droite. Ce n'est pas parce qu'ici, c'est gris. Moi, dans la toile, je pourrais le peindre. Mais c'est trop large, trop grand en largeur aussi. Vous voyez ici, là, la hauteur, c'est bien. On va y aller comme ça. La hauteur, c'est bien. En haut. Et en bas, vous voyez, on a des espaces. On voit un petit peu le coin de la table. C'est très bien. Mais ça, en largeur, ça ne marche plus. C'est trop large. Donc, moi, je pense qu'il va falloir que je coupe mon panneau de Masonite. Alors, ce que je vais faire, je vais effacer les, on va dire, les grandeurs, l'obligation des grandeurs. Je vais cadrer en haut ce que nous avons. En bas, c'est bien comme ça. Et à gauche, on va y aller, à droite, à gauche, pour, vous voyez, donner l'effet qu'on souhaite. Regardez comme on se rapproche du carré. Je pense qu'on va être carré dans le palon, là. Alors, et si je le faisais carré ? J'ai combien ? 12,18 ? Bon, et si on mettait 12,12 pour voir ce que ça va donner ? Voilà, là, j'ai vraiment un carré, vous voyez ? Ce qui me permet de... Puis, ce n'est pas vilain, un carré. Ça fait des beaux tableaux aussi. Alors, le sujet principal dans le tableau, c'est difficile à le définir. C'est avec la couleur, la peinture, qu'on va pouvoir le définir. Si on met le verre dans le cadrage comme étant le sujet principal. On va se retrouver avec le vase en plein milieu. On se retrouve avec une règle des tiers par rapport à ça, ici. C'est assez intéressant. Pourquoi pas ? Je vais voir si on peut faire un fichier, une grille. Il faut que je valide ça, d'abord. D'ailleurs, je ne valide pas. Je remets ici, je vais faire un fichier, une grille. Les grilles, les grilles, les grilles. Règle, règle. Ah ! Non, je pense que je suis en train de confondre avec Corel Painter. C'est dans Corel Painter qu'on peut faire afficher la règle de... OK. Dans Corel Painter, on peut faire afficher le nombre d'or, c'est vrai ? Je pense, là, quelque... Je confonds les logiciels. Ah ! On l'a ici, l'ombre d'or, Spirale. Bon. OK. Alors, on va voir ce que ça va donner. On l'avait carré, on va garder le carré. Et on va replacer ceci. Il faudrait, à la limite, qu'on inverse la spirale. Là, on a l'autre nombre d'or, c'est-à-dire que c'est la règle des tiers, mais plus près du nombre d'or, cette fois-ci. Le triangle, le diagonal, les grilles. Règle des tiers, là, voilà. Ça, c'est la règle des tiers. Et là, nous avons le nombre d'or. Donc ici, vous voyez, on est vraiment trop à droite ici. Il faut qu'on se déplace. C'est ça, j'aurais voulu pouvoir... Je ne sais pas comment faire pour... Le nombre d'or, la spirale. Est-ce qu'on peut la faire... Tourner dans l'autre sens ? Ah, les orientations. OK, voilà, voilà, voilà. On va la voir. Ouais, je pense qu'on a fait... Presque les quatre, non ? Vous voyez, laquelle se prêterait le mieux ? Ça, c'est pas mal, oui. Voilà, ça, ce sont toutes les possibilités du nombre d'or. Qui nous ramène, ici, on s'en va vers la poire. Alors, vous voyez, on se casse la tête un petit peu. On cherche, au niveau de la composition, quel va être le sujet, le principal dans tout ça ? Vous voyez, ici, si je me mets comme ça, il n'y a pas assez d'espace ici. Là, il y en a trop. J'ai vraiment l'impression que je dois centrer la composition, OK ? Le triangle, ici. On va y aller comme ceci. Regardez, je vais créer un nouveau calque, ici. On va prendre un crayon. Alors, je ne fais pas tout ça comme ça d'habitude, c'est juste pour... Parce qu'on est ensemble, là, là, et qu'on a du temps à tuer, hein. Voilà, donc, vous voyez, on a notre triangle, comme ceci, de composition. Oups, notre axe central, ici. Vous voyez, c'est sûr que tous les éléments sont quand même pas mal reliés entre eux, hein. Il y a la pomme, ici, le raisin qui nous intéresse, aussi. On se retrouve... Moi, je cherche un petit peu toujours la lecture. C'est sûr que lui, là, il devient... On dirait que c'est le sujet principal, ne serait-ce qu'à cause de cette lumière qui est ici, qui nous attire terriblement l'attention. C'est le point le plus lumineux de tout le tableau, vous voyez. Moi, j'ai l'impression que je rentre. Je rentre dans le tableau, ici, par le brillant. Vous voyez. Peut-être que je m'en vais voir, parce qu'on a une tâche brillante, ici, qui nous attire beaucoup. Et qui va nous faire tourner, comme ceci, vous voyez. On va pouvoir... Là, on va être sur le raisin. On va pouvoir remonter encore. Vous voyez. On peut s'en aller, aussi, par ici. Notre regard, il va se... On va dire, le chemin de notre regard va se passer plutôt dans ce sens-là, vous voyez. C'est sûr qu'on n'a pas de... On n'est pas dans une composition extraordinaire. Mais ça marche. Ça fonctionne quand même. Donc, moi, là, je pense qu'on va faire un tableau carré. Je trouve que ça va lui apporter, aussi, quelque chose de... Vous savez... De particulier. Quelque chose d'un petit peu inhabituel, un petit peu particulier. Et moi, ça me donne le goût de faire ça. J'ai envie de m'en aller dans une composition carrée. Et là, au niveau de... On va dire, du cadrage. Il y a une certaine statique, parce que c'est très... Ça fait très centré. Nous avons un triangle. Vous voyez, si on avait eu un petit fruit ici, ça aurait été intéressant. Voilà. Vous voyez. Quelque chose là, ça aurait été vraiment mieux. Alors, il nous empêche de retourner faire des photos à nouveau. Mais je ne veux pas non plus, comme on dit, étirer la sauce. Et vous faire perdre votre temps. Vous imaginez un petit fruit comme ça. Pas trop collé sur le bord, mais ça pourrait être intéressant. Alors, on va revoir encore la... Le cadrage. On a un 12,18. On a dit. 12,18. Qui est trop serré. Mais si je remplace par un 12,16. Vous voyez, un 12,14. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé avec un 12,14 ? On n'est pas carré. J'ai enlevé un petit peu le... Ah, vous voyez. Qu'est-ce que j'ai fait ? Excusez. Oui. Je vais retourner sur le 12,14. Là, j'étais... Est-ce que ça serait mieux si on décale le vert vers la gauche ? Et là, vous voyez, parce qu'il devient plus... Là, là, c'est sûr que là, c'est le sujet principal. C'est le vert. Et les autres éléments s'en vont finir la composition à gauche. C'est très décentré. On a un grand espace ici. On n'en a quasiment plus ici. Mais ici, la composition peut mourir un petit peu dans l'obscurité. Et là, on se retrouve avec le vert en cuivre qui devient le sujet principal. Et il est très intéressant. Regardez un petit peu. Regardez les reflets qu'il y a ici. Vous voyez, là, les beaux reflets ici, tout ça. Je trouve que ce vert en cuivre, là, moi, je l'aime. Je l'aime beaucoup. Je sais qu'il va donner beaucoup de travail. Et c'est pour ça, à chaque fois que la composition était centrée, lui, il était trop à droite. Là, on l'a ramené un petit peu plus dedans. Et on se retrouve avec la règle des tiers. Vous voyez, on est en plein dessus. Nombre d'or, pas tout à fait. Mais la règle des tiers, oui. Même, il aurait voulu aller un peu plus à gauche encore. Non, voilà, je pense qu'on va y aller comme ça. C'est bon. On garde cette image. Donc là, je vais l'enregistrer. Fichier enregistré sous. Je la garde en PSD d'abord. Je vais la renommer. Je vais marquer nature morte. Voilà. Elle est en PSD. Maintenant, je vais l'enregistrer en JPEG. Si on veut l'imprimer aussi. Il faut attendre un peu. Parce que là, il est en train de l'enregistrer. On est à 99%. Parce que je suis sur les nuages, là, sur mon cloud. Alors, c'est un petit peu plus long. Voilà, c'est fait. Fichier enregistré sous. Alors, c'est un petit peu long. Voilà. On va le mettre en JPEG. Enregistrer. Enregistrer. Voilà. Alors, après ça, moi, ce que j'aime bien faire aussi. Je vous l'ai dit, moi, quand je peins dans mon studio en bas, à cause des caméras, je suis obligé d'éclairer beaucoup les projecteurs. Il y a beaucoup de luminosité. Si je veux voir l'image comme il faut, il faut qu'elle soit plus pâle. Sinon, je suis ébloui par les projecteurs. Vous voyez, je m'en viens ici dans Teint et Saturation. C'est quoi ça ? Non, excusez. Dans les niveaux, pardon. Dans les niveaux. Et volontairement, je vais éclaircir, éclaircir beaucoup, beaucoup. Vous voyez. C'est bon. Et là, je vais faire fichier. Enregistrer sous. Et là, je vais marquer. J'en mets un JPEG. Nature morte. Pâle. Voilà. Donc, j'ai le bon modèle. J'ai le modèle plus pâle. OK. Et ensuite de ça, je vais aussi, pour m'aider, ça peut toujours aider, la saturation, je vais l'enlever complètement. Et je la mets en noir et blanc aussi, vous voyez. En plus pâle et en noir et blanc. JPEG. Nature morte. Un petit trait. N et B. Enregistrer. Voilà, vous voyez, tout ça, ça va m'aider beaucoup, beaucoup pour faire le tableau, pour voir les valeurs. Vous voyez, ici, je vois très bien les valeurs. Alors, c'est la noir et blanc, mais quand même pâli, éclairci. Donc, ça va m'aider pour la voir aussi à l'ordinateur. Ce que je peux faire encore, et oui, ce n'est pas terminé, si jamais je veux faire un quadrillage. D'abord, c'est important que je garde à l'idée que c'est une 12 par 14. Là, je le prends en note sur une feuille de papier, ou bien je vais renommer. Sinon, je vais l'oublier. Je vais l'oublier complètement. Je vais prendre sur ma feuille de papier, 12 par 14. Ici, c'est des pouces, mais ça pourrait être un centimètre. Il suffit d'aller dans l'édition, préférence, 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 unité et règles. Un centimètre. Ça n'a pas changé. Ah, mais non, ici, c'est 12, 14. Pour ce centimètre, ça changerait. C'est si je mets les règles, afficher les règles, voilà. Afficher les règles. Vous voyez, on a 73 centimètres. C'est ça? Je n'ai pas capable de voir à gauche à cause de ça. Bon. 73 par... Comment ça, ma fenêtre est comme ça? Bon. 80... 5... 86. Ça donne 615 par 86. C'est un ratio. Ça ne veut pas dire que c'est cette dimension-là, parce que image... Ah, on va faire ça. Alors, image... Taille de l'image. On va mettre un pouce. Vous voyez, 29 par 33 pouces. Donc, ici, ce qu'on va faire, je vais mettre... On est en pixels. Combien on a dit? Pixel, pixel. 2000 par 2400 pixels, à peu près. OK. Donc, si je mets un pouce. On avait dit que c'était 12 par 14. Ça s'est mis tout seul, voilà. Je reviens en pixels. Ça ne fait plus que 800. Ça ne marche plus. Donc, on va mettre une résolution de 300. On va l'agrandir en plus, tiens. Voilà. 12 par 14 pouces. 300 pixels, c'est bon. Centimètre, alors ça ferait... 30 par 35. 30 par 35 centimètres. Voilà. Ça va grossir un petit peu. Voilà. Mais je n'ai pas changé le ratio. C'est juste ça. Voilà. Donc, ce que je voulais faire aussi, maintenant, par exemple, sur la noir et blanc, pourquoi pas. Je vais monter en haut, ici. On va rajouter des calques. Et je vais tracer une règle des tiers. Pardon. Une mise au carreau. Un quadrillage. Je suis dans les calques. C'est bon? OK. Alors, pour le quadrillage, moi, ce que je fais, je vais afficher des repères. Je vais en mettre un à 50%. Horizontal. Il est où? Je ne le vois pas. Nouveau repère. Ah, centimètres. Mais non, mais non. Je veux du pourcentage, là. Voilà. Il faut que je retourne. Je retourne dans les préférences. C'est là où je dois mettre les pourcentages. Compliqué un petit peu, hein. Affichage. Nouveau repère. Bon. Voilà. 50%. Vertical. Il est là, vous voyez. Rechage. Nouveau repère. 50%. Horizontal. Nouveau repère. 25%. Ça, j'ai fini, là. Là où je veux pour faire mon quadrillage. Vous allez voir comment je le fais, après. Nouveau repère. 25%. Vertical. Ça, j'ai fini, là. Nouveau repère. 75%. 75%. Voilà. Et moi, ce que je fais, je prends mon crayon, ici. Une couleur vive. Quelque chose qui se voit bien. On va aller avec du rouge. Allez, avec du rouge. OK. Donc. Je me positionne en plein milieu, ici. C'est bon. Là, en plein milieu. Voilà. J'appuie sur la touche majuscule, Shift. Et je peux aller à droite, à gauche. J'ai oublié. Je me mets au milieu. OK. Je fais de haut en bas. Vous voyez, là, si j'efface les repères, je ne les effacerai pas, là. Mais ma ligne est un peu mince. J'aurais pu l'épaissir un petit peu. Je suis en 10 pixels. Bon, on va mettre... 15. Je recommence. Je vais zoomer. Ça va être plus facile. À droite, à gauche. Alors, ça va bien vertical, là. Bien horizontal. Il suffit de rester appuyé sur la touche majuscule. Voilà. C'est bon. Mais attention, la touche majuscule, je la lâche. Je fais un clic en dehors. Sinon, il enregistre la majuscule. Et c'est difficile. Allez. Maintenant, je vais faire l'écart. Il va en bas, vers en haut. Il va en bas, vers en haut. À gauche, à droite. À gauche, à droite. Là, je vais faire des diagonales. Pourquoi les diagonales ? Parce que... Alors là, j'appuie sur le coin ici. J'appuie sur majuscule. Et je viens ici. Je fais un clic ici. Voilà. C'est bon ? Je fais un clic ici. J'appuie sur majuscule. Je fais un clic. Ici. Vous voyez ? Parce que quand je vais faire mon cadrillage sur le papier, je vais y aller avec des diagonales pour ne pas avoir à mesurer. Voilà pourquoi. Là, le 15 pixels est un peu épais. C'est un peu gros. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Voilà. Ça va m'aider à placer mes choses, positionner les éléments. Après, un raisin qui soit un peu plus gros, un peu plus bain, ce n'est pas grave. Mais je vais avoir les choses au bon endroit. Là, je fais affichage. Les repères, c'est effacer les repères. Voilà. Voilà mon cadrillage. Effectivement, il est un peu épais. Mais ce n'est pas grave. Donc là, je vais faire un fichier enregistré sous en JPEG. Et là, je l'appelle nature morte trait d'union cadrillage enregistré. Voilà. Je pense que si je retourne dans mon... Ici, là. Voilà. Nature morte, nature morte. Alors, nature morte, je vais la renommer trait d'union. Je vais l'appeler 12x14. Ça, c'est pour me rappeler aussi. Alors, tout ça, c'est sur un nuage. Donc, en bas, dans mon atelier, je vais pouvoir afficher tout ça sur une petite tablette numérique que j'ai en bas qui me permet d'afficher les choses au moment où je peins. Vous voyez, je suis dans le confort. Mais, par exemple, celle-là, le cadrillage, celle en noir et blanc. De toute façon, toutes, c'est la noir et blanc et la pâle. Ces trois-là, je vais les imprimer. Voilà. Je vais les imprimer sur ma laser. Comme ça, je vais les avoir. Pleine page. Ne pas les redimensionner. Un peu plus ordinaire. C'est bon. Ça, ça va m'aider à faire le dessin, à faire mes valeurs, tout ça. Puis après, je travaillerai uniquement avec ma tablette et la photo numérique, mais sûrement la pâle parce que ça, je ne verrai absolument rien sur ma tablette à cause des projecteurs, des contrastes, tout ça. Voilà. Donc, je pense que c'est fini pour cette étape-là. vous voyez que c'est quand même assez long. Ça prend du temps, mais moi, je trouve que c'est passionnant. Voilà. C'est passionnant, c'est amusant. Alors, c'est sûr, le quadrillage, j'aurais pu imprimer la photo d'abord, faire le quadrillage avec une règle et un crayon, bien entendu. Mais, vous savez, comment on sait, on prend des habitudes, puis chacun a ses habitudes, chacun fait à sa manière et on se trouve plus confortable avec ce qu'on est habitué de faire et donc, ça devient plus facile aussi, bien entendu. Donc, voilà, Linda est pas là, elle est partie pendant que je faisais le tournage en bas et que je répondais aux questions. Elle était en train de finir le montage de la joconde sur l'autre ordinateur dans le bureau je pense pas qu'elle l'ait finie, elle faisait les réponses aux questions dans la formation, elle a travaillé beaucoup ce matin puis là, elle est partie sûrement faire des petites commissions ou un petit peu d'épicerie, voilà. Donc, profitons-en, on peut encore sortir nous ici. On sort pas pour, on va dire, propager le virus, mais on sort juste pour le strict minimum et on essaye de rester à la maison. Aujourd'hui, il pleut, il pleut, il fait 6 degrés, on verra demain quel temps il va faire. Voilà, alors la prochaine étape de la nature montre, ça va être la préparation du support. Ça sera sûrement plus rapide qu'aujourd'hui, un petit peu moins long. Alors, je vous dis à demain, je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit ou un bon petit déjeuner si vous vous levez. merci beaucoup, merci infiniment pour toutes et tous, pour tous vos commentaires. N'hésitez pas à mettre des pouces en haut, n'en mettez pas en bas et on se retrouve demain. À demain, bye bye. Alors, oui, c'est correct, oui, oui. Alors, Linda vient d'arriver des commissions de l'épicerie, elle en a fait pour de la viande, du poisson et il a montré ça. Il veut manger ça pour se faire. Un bon steak. Et là, elle vient de me dire, non, on n'est pas samedi, on est vendredi aujourd'hui. Depuis le début, je vous dis qu'on est samedi 4 avril, non, non, on est vendredi 4 avril, j'ai fait une erreur quand j'ai marqué la date sur ma feuille. On est vendredi le 4 avril et voilà, donc je pourrais vous le montrer, regardez ici en bas, ne bougez pas. Alors, voilà, en bas de l'écran, on voit le 3 avril, mon Dieu, on est le 3 avril ? Ouais. Ah, on est vendredi 3 avril aujourd'hui. C'est ça, il faudrait de m'aider. Comme on dit, je suis dans les patates. Ah oui. J'étais sûr d'être samedi le 4 avril, j'ai marqué ça sur ma feuille, on est vendredi 3 avril. Voilà, on le voit ici, vendredi 3 avril, il est 14h59 là, donc voilà, je viens de, cette fois-ci, je coupe, je finis la vidéo là pour de bon. Donc, on se retrouve demain, samedi, 4 avril, ça sera vraiment samedi, 4 avril demain et pas aujourd'hui. Je serai minuit. Donc, demain, on va s'occuper de préparer le support pour mettre la nature mort dessus. Alors, voilà, ça, c'est mon support. Alors, voilà le format, il est presque carré, un petit peu rectangulaire, mais pas trop. C'est très bien. Mon Gesso, il est lourd, il est plein. Mon Dieu, je pense que je n'ai pas pris le bon. Ben non, il est neuf celui-là. Désolé, il faut que j'aie changé le seau de Gesso. Je reviens, ça ne sera pas long. j'en ai un qui est entamé. Je me suis trompé. Bon, voilà le Gesso. Alors, c'est où qu'on l'ouvre ? C'est ici. Vous voyez, donc, il y en a encore pas mal, mais c'est un seau avec beaucoup d'air dedans. Il y a une croûte tout le tour. Il y a de la croûte ici sur le couvercle. Ça arrive qu'il y a des croûtes qui tombent dedans. Il va falloir les retirer. C'est sûr qu'il va y en avoir sur la toile. On les retire et puis voilà, avant que ça sèche. Je rampe mon arme blanche. Voilà. Donc, je vais appliquer une couche au rouleau. ça, je n'en ai plus besoin. C'est une couche assez généreuse. J'ai un rouleau qui fait de la musique. Alors moi, personnellement, je peins très souvent sur des panneaux comme ça, d'Isorel, à Sonite. Très souvent. Surtout quand je peins dehors, j'ai mes petits panneaux au format exact de ma boîte à pochades. Et donc, comme ça, j'en blanchis plusieurs en série. Et d'ailleurs, c'est Linda qui le fait pour moi la plupart du temps. Comme pour la formation en ligne, je fais aussi beaucoup d'exercices. Je montre par exemple comment on fait, je ne sais pas moi, des arbres, comment on fait du feuillage, comment on fait des bulles, comment on fait des des gouttes d'eau, comment on fait ici, comment on fait là. Ce ne sont pas des tableaux, ce sont des exemples. Donc, c'est ça, on recycle les. Je fais ça sur des panneaux comme ça aussi ou de la toile cartonnée puis après ça, Linda, elle se met dehors là, pas l'hiver, mais quand il fait beau, quand il fait bon, dehors dans le jardin, sur des grandes tables d'atelier. Puis, on a une ponceuse électrique, elle ponce tout, tout, tout pour garder ça bien lisse, les toiles cartonnées, les panneaux comme ça d'isorel, tout est poncé. Elle met du gesso. Donc, on ponce vraiment tout parce qu'on ne sait pas si c'est à l'huile ou à l'acrylique ce que j'ai fait dessus. Alors, elle enlève tout jusqu'au support. Donc là, même si ça a été à l'huile, ce n'est pas grave. Puis là, on remet du gesso, deux couches, comme on fait là, en ponçant entre les couches. Et là, il me faudrait, tiens, je n'en ai pas ici, il va falloir que j'aille chercher ça. Alors, je fais une petite pause, mais là, je ne coupe pas la caméra, je reviens tout de suite. Je vais remettre le couvercle là-dessus. Il me faut du plastique, un petit sac plastique, ça ne sera vraiment pas long, ça va prendre deux secondes. Voilà, 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 voilà. Un petit sac plastique ordinaire, comme ça, je mets le rouleau dedans. Mais même d'ailleurs, si on ne veut pas qu'il sèche, là, le mieux, c'est d'en remettre un peu plus de la peinture dessus. Voilà. Oui, j'ai remis de la peinture. Je la répartis bien. Et voilà. Ça, c'est mon café. Le papier essuie tout. Là, je cale tout parce que je vais faire partir le ventilateur. Voilà, je vais mettre le ventilateur dessus, il est ici. Le voilà. Voilà. Et pendant que ça souffle, mon café va refroidir. Non, je l'ai mis trop fort là. Oh, vitesse 1, ça suffit. Pendant que ça sèche, eh bien, je vais répondre à vos questions. Ah, ça, ça réveille. c'est du décaféiné. Ça réveille pas trop. Alors, alors là, vous voyez, ah oui, j'avais dit qu'il fallait que je retire les, je vois ici un petit peu de, une petite croûte ici. C'est bon. Alors, les questions qu'on m'a posées, donc, que j'ai trouvées ce matin, en me levant sur la vidéo d'hier. Alors déjà, on m'a donné des informations. Hier, j'ai dit, hier, ou avant, en tire, je ne sais plus, qu'il y a des personnes qui m'ont dit que la poste ne fonctionnait plus, donc ils n'avaient plus le moyen de se procurer du matériel. Et je trouvais ça bizarre, parce que moi, je reçois des courriels du géant des Beaux-Arts. Il m'envoie des e-mails pour, des promotions, c'est sûr, des e-mails avec l'histoire du coronavirus, mais aussi, on reçoit toujours des promotions. Et donc, je me suis dit, comment, ils envoient des e-mails de promotion alors que la poste ne fonctionne plus, comment ils font pour livrer, tout ça, je me suis posé des questions. puis, donc c'est ça, on m'a confirmé, oui, la poste fonctionne, il y en a des endroits où ça fonctionne trois jours par semaine, mercredi, jeudi, vendredi. Jean-François a dit, c'est ça, et puis, whisky aussi, whisky et wine, les deux m'ont confirmé que la poste fonctionnait en France. Donc, mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres livreurs, est-ce qu'il y a d'autres compagnies qui font de la livraison, à part la poste, si vous achetez, mettons, Jean-des-Beaux-Arts, est-ce que c'est juste la poste qui livre ou d'autres comme nous ici, bon, oui, on a Poste Canada, on a Pure Relator qui travaille beaucoup, beaucoup pour les colis, il y a FedEx, il y a DHL, UPS, Canepar, je pense que c'est pas mal, toutes les compagnies qui travaillent, on les voit les camions, ça tourne actuellement là, Nationex aussi, j'ai reçu un colis de Nationex la semaine passée, vous voyez, donc il y en a beaucoup, ça tourne, ça tourne, ça roule, il n'y a pas de problème. J'ai une question, Jean-Lou, bonjour René, un nouvel aspect du travail préparatoire très intéressant, très bien expliqué, on est loin de l'impatience de peindre, vous deviez nous mettre, ah oui, ah ben là, c'est ça, c'est ça, vous deviez nous mettre une adresse mail pour avoir un avis sur vos travaux, en attendant, protéger vous, je vais prendre mon crayon, qui est à terre, oui, je vais faire ça un petit peu plus tard, aujourd'hui ou demain, parce que si je ne le prends pas en note, je vais l'oublier, je suis désolé, moi j'ai, mon cerveau, il fonctionne au ralenti, je pense, donc ça là, ça veut dire que cette affaire, oui, je vais m'occuper de ça, il faut que je crée une adresse email, sur laquelle vous m'enverrez des œuvres, pour que je puisse les critiquer, je marque ici, affaire, voilà, alors, Daniel, Daniel, qui avait fait le tableau du Cormoran aussi, bonjour René, j'ai une question qui n'est pas en lien avec le tuto, quand j'emploie un médium pour peindre à l'huile, il arrive que la peinture n'accroche plus au tableau, pourquoi ? Alors, c'est sûr que si votre médium contient beaucoup d'huile, puis je pense que j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo précédemment, si votre médium contient beaucoup d'huile, votre surface de peinture après va être lisse, glissante, brillante, et puis on aura du mal à faire adhérer une nouvelle couche de peinture dessus, voilà, voilà la raison, c'est juste pour ça, mais comment faire pour que ça fonctionne à nouveau ? Avant de reprendre le travail, mettez une petite couche légère de vernis à retoucher, ça sert à ça, c'est fait exprès pour ça, vernis à retoucher, votre peinture devient à nouveau adhérente, et là vous allez pouvoir peindre, ça va fonctionner beaucoup mieux, c'est écrit sur les flacons de vernis à retoucher, aide la reprise du travail, c'est bon, ensuite de ça, Diane, merci René pour ce temps de réponse à mes questions, c'est vrai que Diane vous avez posé beaucoup de questions, fait que là aujourd'hui je n'ai pris qu'une, non c'est correct, donc vous faites l'huile, vous avez les deux, l'huile de lin et le solvant, du coup si j'ai bien compris, le procédé grâce au maigre, ce qui aura de l'importance à long terme, ce seront les quantités d'huile qui au fil du temps, et du nombre de couches de peinture vont être plus importantes que le solvant, oui c'est ça exactement, au plus on met de couches de peinture, au plus notre médium sera constitué de plus d'huile et moins de solvant, je vous dirais même qu'à la fin du solvant, il faudrait qu'il n'y en ait quasiment plus, quasiment juste de l'huile, parce que le solvant ternit un petit peu la couleur, voilà, alors les premières couches, beaucoup de solvants, si c'est terné, ce n'est pas grave, on va revenir dessus, puis la dernière couche, il faudrait avoir quasiment juste de l'huile, et pas du tout de solvant, ça serait encore mieux, bonjour René, ça c'est Christian, j'aimerais savoir la différence pour les blancs et les noirs en peinture à l'huile, j'utilise toujours le blanc de titane et le noir d'ivoire, à quoi servent les autres couleurs, le blanc de titane, c'est le blanc le plus opaque, le blanc de zinc, c'est le blanc le plus transparent, donc selon nos besoins, ce qu'on a à faire, on va utiliser soit l'un, soit l'autre, le blanc de titane, c'est celui qu'on utilise le plus souvent d'ailleurs, parce qu'on a besoin d'opacité, si jamais, comme là, comme j'utilise dans la joconde, le blanc de zinc, c'est parce que j'ai besoin d'une transparence, tout simplement, j'ai besoin que mon blanc soit transparent, je prends du blanc de zinc, on mélange les deux, si on a besoin d'un blanc qui soit plus souple, plus facile à appliquer, plus liquide, un petit peu, moins jaunissant, parce que le blanc de zinc est moins jaunissant que le blanc de titane, du moins il me semble, je ne me souviens plus, la mémoire, on s'en va tellement dans tellement de choses séparément comme ça, dans ma formation, j'ai fait un cours là-dessus, j'ai montré les différents blancs, je les ai, je les avais, on va dire, sur ma palette, j'ai montré les exemples des différents blancs, blanc de zinc, blanc de titane, le blanc de mixing white, le mélange, le blanc de plomb, il n'y en a plus, je ne sais pas, je pense qu'il existe encore le blanc d'argent, il me semble, je ne suis pas certain, mais voilà, donc chaque blanc a ses particularités, essentiellement, le blanc de titane opaque, blanc de zinc transparent, au niveau des noirs, il y a le noir d'ivoire, le noir de bougie, le noir de fumée, le noir de mars, ça aussi, dans la formation, j'ai une vidéo, je les montre tous, et je les mélange à du blanc, et là, vous allez voir, chaque noir a une couleur différente, qui va du plus rougeâtre au plus bleuté, ces noirs-là, lorsqu'ils sont mélangés à du blanc, font des grilles légèrement colorées, dans ces teintes-là, mais si on les dilue avec beaucoup de solvant, qu'on les met sur une surface blanche, donc on les utilise plus en glacis, si vous voulez, ils vont avoir une couleur différente, et c'est intéressant de le savoir, selon les besoins qu'on va avoir, mais bon, généralement, quand on utilise du noir, c'est pour faire du noir, c'est pas tellement pour faire des grilles, moi personnellement, quand je fais de la peinture, je vais utiliser plutôt du bleu outre-mer, et du terre d'ombre brûlée, pour faire mes noirs moi-même, des fois, j'utilise aussi du vert phtalo, et du rouge, du cramoisi d'alizarine, je fais mes noirs avec ces teintes-là, ça fait des beaux noirs, que lorsqu'on y ajoute du blanc, pour réaliser des grilles, ça nous fait des grilles colorées, qui ont des couleurs un petit peu différentes, des fois, c'est plus, comment dire, un peu plus bleuté, un peu plus brunâtre, un peu plus violacé, un peu plus rougeâtre, un peu plus verdâtre, j'ai toutes sortes de grilles qui peuvent sortir de là, qui sont super intéressants. Si je prends du noir en tube, ça veut dire que je vais avoir toujours mes grilles identiques. Moi, je vous dirais, le noir en tube, je m'en sers essentiellement, comme la joconde, parce que je reprends une méthode dans laquelle l'artiste ça veut utiliser du noir. Mais sinon, vous savez que depuis les impressionnistes, quasiment, ils n'ont plus jamais quasiment utilisé du noir sans le faire eux-mêmes, parce qu'ils ont dit, dans la nature, le noir pur n'existe pas, il y a toujours un noir nuancé, et donc, ils ont fait leur noir eux-mêmes. Donc, ce ne sont plus des noirs, mais ce sont des couleurs très foncées. Bon, très foncées, donc si on utilise du noir en tube pour faire une couleur très foncée, à partir du moment où c'est très foncé, qu'on n'a pas mélangé du blanc pour faire un gris, tout ça, il n'y aura pas vraiment de coloration qui va apparaître. Si je prends du noir d'ivoire et à côté un noir de bougie, noir de fumée, noir de mars, je les mets tous les uns à côté des autres, on ne voit pas la différence. On va la voir lorsqu'on va les mélanger avec du blanc. Voilà. J'espère que ça répond à votre question. Christiane, c'est bon. Michel de Marseille. Bonjour Michel. Bonjour Marseille. Allez l'OM. Merci pour vos vidéos bien utiles à cette période de confinement. Peintre en herbe début des cours avec ES13 depuis septembre 2020. Donc, pas 2020, depuis septembre 2019 parce que 2020, on n'a pas encore atteint septembre 2020. à moins que nous voyageons dans le futur. Pour l'instant, je travaille à plat sur une table assise comme je fais là maintenant. Quels sont les avantages du chevalet ? Très, très bonne question. Regardez, si je travaille sur une table assise, un petit tableau, ça va. Mais un grand tableau, je l'ai fait pour la joconde lorsque je faisais le dessin, j'étais assis. Il va falloir que je pose mon ventre sur le tableau pour aller faire de l'autre côté, par exemple. On est d'accord ? Ensuite de ça, j'ai une vision de mon tableau, de mon dessin en perspective. Donc, ma vision est faussée. Il se pourrait très bien que je fasse les choses là-haut trop grosses, trop grandes, puis quand je relève mon tableau, oups, je le vois que c'est trop grand. Vous voyez ? C'est une vision qui est complètement fausse. Alors que quand on l'a sur le chevalet, le tableau est face à nous, on voit le travail comme on doit le voir. on est face à lui, donc il n'y a pas de déformation de perspective. Et ça, c'est une des choses les plus importantes. L'autre chose aussi, c'est que lorsqu'on travaille sur un chevalet, on peut très bien se reculer beaucoup comme ça pour regarder de suite de loin ce que ça donne, se rapprocher, etc. Là, vous allez me dire, oui, mais moi j'ai une table qui s'incline comme ça. Si vous avez une table qui s'incline, c'est un peu comme les tables des aquarellistes. C'est bien, ça va être mieux. Vous allez mieux voir votre tableau, ça va être super, c'est sûr. Avec l'inclinaison, on commence à approcher le chevalet. Plus l'inclinaison est forte, plus vous ressemblez à un chevalet. Vous êtes entre les deux. Il y a la table, le pas incliné, puis le chevalet. Le mieux, c'est toujours le chevalet pour être en face et voir ce qu'on fait. Mais, c'est ça, les aquarellistes, ils ne peuvent pas être sur un chevalet, même s'ils font une très grande aquarelle. Il faut que ça penche, parce que sinon, il y a tout qui va couler, c'est des liquides. ça penche un peu, puis même, il faut qu'ils fassent, des fois, ils font pencher dans l'autre sens. On fait bouger l'aquarelle comme ça pour avoir certains effets avec les écoulements de l'eau. Allez, on va faire une page entre chaque couche, ok, de Gesso. Là, c'est presque sec. C'est sec d'ailleurs. Voilà. Et, pour faciliter le transport, j'utilise de la toile non tendue. Il y a une autre question de Michel. De la toile non tendue, donc ça veut dire de la toile roulée, je suppose, en travaillant à l'acrylique, c'est bien. Comment coller ma toile avant de peindre ? Avant de peindre, alors, voilà. Bon. Si j'ai de la toile non tendue, de la toile en rouleau ou autre, j'ai déjà utilisé ça. Moi, ce que je fais, je la colle sur mon panneau de bois avec du ruban adhésif. Ça peut être un ruban adhésif de rénovation, comme ça, voilà. s'il colle bien, c'est bien collant, ça sera bien, OK ? Vous pouvez coller la toile avec ça, mais ça pourrait se décoller, bouger ou autre. Moi, j'ai déjà fait ça en utilisant le ruban gommé pour l'aquarelle. Vous savez, c'est du papier craft brun, du ruban brun, assez large, qui est encollé et qu'il faut mouiller. donc je le mouille avec une éponge, je l'applique ici, là, tout le tour. Puis quand c'est sec, c'est sec, 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 c'est tellement collé qu'on ne peut pas le décoller du bois. C'est impossible, il faut le gratter avec quelque chose. Donc là, si on utilise ce tape-là, ce ruban-là, votre toile, elle ne bougera pas pendant toute la séance de travail. Et le mieux, lorsque la séance est terminée, c'est de prendre un exacto, un cutter, un cutter, puis de couper alentour du papier, là, finalement, pour détacher la toile. Voilà. Mais c'est ça, donc on le fait, on le colle comme ça provisoirement sur le bois, puis après, si vous avez fini, votre tableau est peint à l'acrylique, vous pouvez le rouler, l'emporter comme ça chez vous. Et après ça, il faut, une fois que le tableau est fini sur la toile, ce qui est bien, c'est de pouvoir coller la toile. Aussi, alors il y a deux possibilités, soit la toile, vous l'avez très grande, avec assez d'espace pour la monter sur un châssis, avec la pince pour la tendre et puis mettre des agrafes, tout ça, ou des clous, des semences sur le pourtour, c'est comme vous voulez. Soit, ce qui est faisable aussi, votre toile n'est pas si grande que ça, vous n'avez pas assez de contours pour la fixer sur un châssis, et à ce moment-là, vous pouvez la coller sur du panneau comme ça, ok, du panneau d'isorel, vous mettez la meilleure colle que j'ai trouvée de tous les temps, j'ai essayé la colle blanche, j'avais acheté un gros galon de colle blanche et tout ça, j'ai fait moi-même des toiles cartonnées pour les camps de jour pour les enfants, ce n'était pas tellement bon au niveau de l'adhérence, ce qui a été le mieux pour moi, c'est de mettre du médium acrylique, j'ai étendu du médium gel acrylique, du médium gel qui est un peu plus épais, en quantité suffisante pour ne pas qu'il sèche au moment où je le mets, j'ai posé ma toile dessus, j'ai donné des coups d'un rouleau en plastique, un rouleau en plastique dur, ça existe, il y en a, c'est fait exprès pour ça, ça fait que ça a chassé toutes les bulles d'air, ça a bien, la colle a débordé en dessous de l'autre côté, ce n'est pas grave, on peut prendre la toile, une fois que c'est collé, dès que c'est collé, avant que ça sèche, la retourner sur une autre surface propre, pas la même parce que ça a débordé sur une surface propre, ça fait qu'on se retrouve avec la toile autour et là on ramène la toile dessus, on l'applique comme ça, on peut couper les coins, on coupe les coins et puis on la rabat une sur l'autre, on se retrouve avec une toile qui est vraiment, superbement, bien, solidement fixée sur notre panneau et puis ça, après vous pouvez l'encadrer, tout ça, votre tableau, il est magnifique, c'est super, il n'y a rien qui a souffert, rien n'est abîmé, tout est parfait. Donc ça, c'était pour la dernière question de cette page, non, c'est pas, j'en avais encore une en bas, excusez, il y a du vent ici, Elisabeth, ah, j'ai répondu tantôt, c'était pour le format de la toile 30-40, donc c'est ça, donc prochaine étape et puis après, je répondrai aux questions pendant le deuxième temps de séchage, mon papier, je vais arrêter le ventilateur avant que je sois enrhumé, alors, voilà, je sens des petits grains ici et là, c'est bien de poncer un peu, voilà, c'est bon, c'est vraiment pas long, le temps de répondre aux questions, ça a été plus long que le temps de séchage, parce que ça séche assez vite quand même, si on a, voilà, j'en ai pas mis épais, ça sert à rien d'en mettre épais, du tout, du tout, du tout, c'est vraiment pas nécessaire d'en mettre épais, je vais placer ça comme ceci, là, je récupère mon rouleau, bien sûr, qui a pas séché parce qu'il était dans le plastique, au début, on dirait que j'en ai mis épais, mais le temps de l'étendre, ça va bien, un petit brumeau ici, un autre là, et des fois, on pense en rien, c'est juste une bulle d'air, voilà, s'il y en a d'autres, je les enlèverai après, on les voit mieux quand la peinture est bien étalée, sans appuyer, j'en ai mis un petit peu plus, c'est un peu involontaire, voilà, je vais remettre ça là-dedans, ça c'est le moment où on s'en met plein les mains, on va laisser sécher ça, on remet le ventilateur, oups, voilà, là, il se pourrait des fois que le bois il gondole un petit peu comme ça, il fait un petit peu, c'est normal parce qu'il est mouillé que d'un côté, donc il se dilate ce côté-ci, et l'autre côté n'est pas mouillé, il ne se dilate pas, si ça devient trop important, si ça dérange beaucoup, on mettrait le gesso des deux côtés, comme ça, ça va compenser, l'autre côté, il va gonfler aussi, donc il va se redresser, mais là, c'est vraiment, c'est trop minime pour faire ça, donc je vais mettre du gesso que d'un seul côté, je vais mettre du gesso et je vais mettre du gesso